Le galvanomètre de Bourbouse est un instrument de mesure de force électromotrice à but démonstratif. Lorsque l'on injecte un courant I dans une bobine, un champ magnétique B est créé comme prédit dans les équations de Maxwell. Voici le champ magnétique créé par la bobine de notre galvanomètre. D'une façon générale, un aimant tend à aligner ses pôles avec le champ magnétique. Le barreau magnétique du galvanomètre se comporte de la même façon. Mais il est aussi contraint par son poids qui va à l'encontre de la rotation imposée par l'effet magnétique. Le moment magnétique et le moment créé par le poids vont se compenser dans un mouvement d'oscillation jusqu'à l'équilibre. Plus l'intensité du courant est forte, plus le champ magnétique est puissant et par conséquent, plus le barreau sera éloigné de sa position initiale. On note la présence de trois masses mobiles à la base de l'aiguille qui servent à la mise à zéro et au réglage de sensibilité. Le champ magnétique étant plus intense au cœur de la bobine, la hauteur du barreau aura une influence sur la mesure. Le galvanomètre de Bourbouze est un instrument démonstratif à but pédagogique. De fait, il n'est pas destiné à faire des mesures précises. L'aiguille sur le barreau permet ainsi la lecture d'une valeur sur un cadran gradué arbitrairement. Le champ magnétique est un instrument démonstratif à but pédagogique.